Bonjour et bienvenue sur Développement Facile. Dans ce nouveau cours, vous allez apprendre comment corriger rapidement les bugs de vos applications avec les outils qui vont bien. Il existe des outils qui vont vous permettre de corriger votre application en direct. Par exemple, sur Internet, pendant que l'application s'exécute, pendant qu'il y a des utilisateurs qui s'en servent, vous avez la possibilité qu'il existe des outils puissants qui vous permettent de détecter et de corriger les bugs. Ces outils vous fournissent des informations très utiles, par exemple pour avoir une idée de où se produit le bug, dans quelle classe, dans quelle variable, quelles sont les incidences sur les performances de vos applications, de votre application en ligne, etc. J'appelle ça une correction des bugs en direct, sans gêner les utilisateurs de vos applications, c'est-à-dire que c'est totalement invisible aux yeux des utilisateurs de vos applications. Donc, en fonction, bien évidemment, en fonction de votre langage de programmation, il y a différents types d'outils ou de logiciels. Bon, ça, ce sera à vous de voir en fonction de votre langage. Moi, je vais vous fournir quelques logiciels. Par exemple, il y a des logiciels qui sont directement intégrés dans votre environnement de développement. Je pense notamment à Eclipse, qui possède la perspective de debug, donc très utile lorsque vous programmez en ActionScript. Vous pouvez utiliser la perspective de debug d'Eclipse pour mettre des points d'arrêt, pour connaître le contenu de vos variables. Eclipse, vous pouvez l'utiliser en, je ne sais pas, en Assembler, en C, en Java, et il contient toujours une perspective de debug. Ça va vous permettre d'avoir des informations très, très précises pendant l'exécution de votre application. Sinon, vous avez également des logiciels de debug à part, comme des extensions qui sont disponibles sous Firefox et sous Google Chrome. Et ça va vous permettre d'afficher des messages dans la console depuis l'extension Firebug, que ce soit sous Chrome ou sous Firefox, depuis un langage écrit en PHP, en JavaScript ou en ActionScript. Donc, c'est très pratique, genre en ActionScript ou en JavaScript, d'envoyer des messages à la console Firebug, donc directement dans votre navigateur sans que l'utilisateur s'en aperçoit. Comme ça, vous pouvez détecter d'où provient le bug ou les ralentissements, si vous en avez, dans votre application. Donc, en fait, c'est le debug un peu simplifié de vos applications. Vous pouvez effectuer du debug à distance. Vous pouvez l'activer, par exemple, grâce à un booléen, directement sur votre application, d'une façon totalement invisible pour vos utilisateurs. Et ça vous fournit des informations très détaillées sur les performances actuelles de votre application, les ressources mémoires qui sont consommées, le contenu des variables, si vos variables contiennent bien les données que vous, vous avez prévues qu'elles contiennent. Vous pouvez même modifier des variables en direct avec certains outils. Donc, ça vous permet de tester beaucoup plus loin vos applications, sa résistance aux bugs, etc. Vous avez également le nombre d'images par seconde qui est affiché, etc. Et bien d'autres possibilités encore. Donc, je vous encourage dès maintenant, en fonction du langage de programmation que vous utilisez, à bien définir, à utiliser un outil de debug efficace. C'est vraiment très, très important. Tous, même les meilleurs développeurs, ont des bugs dans leurs applications. Par contre, ils savent les corriger. Ils ont des outils performants pour les corriger. Donc, sous cette vidéo, vous retrouverez tous les outils que j'ai testés, que j'utilise régulièrement, que je vous recommande sous ce cours. Dès maintenant, je vous ai mis un exemple de code source sous cette vidéo. Mettez en pratique le debug dans vos applications. Donc, utilisez des outils ou des logiciels de debug pour corriger et améliorer les performances de vos applications. Et posez-moi vos questions sous ce cours vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain cours sur développement facile. ل .... ... ... ...